Il faut bien comprendre que derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes malades. Et nous, effectivement, on les voit mal respirer, on les voit se dégrader, on les voit être incubés, aller en réanimation, c'est quelque chose d'assez insupportable, insoutenable pour un médecin. Donc vraiment, comprenons bien, la maladie est effectivement moins grave chez les personnes jeunes, chez les étudiants. On est entièrement d'accord. Simplement, les étudiants ont des parents, les étudiants ont des grands-parents, et je crois qu'il est important d'avoir cette responsabilité collective. Vraiment, l'idée n'est pas de, on va dire, déplacer l'alcoolisation ou la fête du bar vers le domicile. L'idée, c'est vraiment d'avoir une responsabilité collective. C'est une maladie qui est transmissible, c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui va tuer vos parents, vos grands-parents. Donc vraiment, soyons collectivement responsables, soyons collectivement soudés. C'est important pour nous, en tout cas les soignants, d'avoir un peu d'aide de la population. On fait tout ce qu'on peut, on est fatigué et on tiendra, je vous promets qu'on tiendra, il faut nous aider à ce moment-là. Et vous dites aussi aux étudiants de ne pas non plus faire de fête privée parce que ça ne sert à rien. En fait, la contamination, vous comprenez bien, la contamination, ce n'est pas tellement dans les lieux des transports, dans les lieux comme ici. C'est une contamination quand on est proche des gens, qu'on mange ensemble, qu'on boit ensemble et qu'on est à moins d'un mètre de distance. C'est celle-là, la contamination. Et en fait, il y a une espèce de barrage psychologique qui cède quand on est en famille. On dit, on est en famille, on ne risque rien. Or, c'est l'inverse en fait. Et c'est la majorité des contaminations, c'est le cercle proche, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est vos collègues de travail. Et en fait, toute la journée, vous portez le masque, on va recevoir du public. Vous allez manger à la cafétéria, vous mettez juste en face de quelqu'un, vous enlevez le masque. C'est complètement, voyez, illogique. Et les contaminations, elles sont à cet endroit-là. C'est pour ça que si on fait attention dans la sphère publique, il faut aussi garder cette attention dans la sphère publique. C'est bon. Et là, vous étiez... Quand les gens nous appellent, nous disent, j'ai du mal à respirer, je suis en train de m'étouffer, on leur dit, bon, ok, vous avez été en contact avec des gens, oui, c'était ma famille, j'ai enlevé le masque parce que c'était ma famille. C'est quelque chose pour nous qui est insupportable, voyez ce que je veux dire, c'est ça. Et c'est, on a des cas, effectivement, de jeunes qui se disent, bon sang, c'est moi qui ai contaminé mon grand-père. Comprenez bien ce que ça veut dire en termes de responsabilité, de, comment dirais-je, d'angoisse derrière en disant, est-ce que c'est moi qui ai ramené la maladie dans ma famille, quoi. C'est quelque chose de très dur, voilà. Donc si on n'arrive pas à comprendre ça maintenant, on peut le comprendre quand c'est trop tard, voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est important, quoi. Et voilà, donc, juste aidez-nous, quoi. C'est tout court, hein.